bon faut qu'on parle faut qu'on parle parce que l'heure est grave et je vous comprends pas il ya plein de trucs que je comprends pas chez toutes les personnes qui démarrent dans le business en ligne on va en parler dans cette vidéo et je vais vous expliquer clairement la situation il est minuit 21 on est jeudi 24 septembre et il y a un problème vous êtes un homme incroyable à vous démotiver pour rien du tout et c'est un truc de dingue je le vois à travers les commentaires j'étais en train de regarder les commentaires youtube que vous laissiez je réponds quasiment à tout monde fin j'essaie de répondre au maximum de personnes et merci pour tous les commentaires que vous laissez mais le problème c'est que j'ai des personnes qui m'envoient des commentaires en me disant Antoine génial ta stratégie j'ai pas d'argent pour commencer pour moi c'est pas possible ou génial Antoine merci pour ta stratégie mais j'ai pas d'idée je peux pas commencer à plus merci du soutien et j'ai l'impression que vous kiffez parce que j'essaie toujours de vous partager du contenu de qualité j'essaie de vous donner des bonnes astuces de bonne stratégie mais c'est pas un motif pour vous démotiver j'ai pas d'idées où j'ai pas d'argent je vous explique dans chaque vidéo que si vous avez pas d'argent vous pouvez démarrer que si vous n'avez pas d'idées vous pouvez démarrer parce que si vous n'avez pas d'idées c'est que c'est vous qui vous fixez des barrières tout seul j'ai fait une vidéo il ya deux trois jours peut-être il ya une semaine enfin ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo mais je la vidéo s'appelait je n'ai pas dit je sais pas quoi faire et je vous ai fait une vidéo exprès pour vous montrer comment trouver une idée il ya un moment il faut que ça vienne de vous il faut que vous cherchez vous même pouvez pas regarder des vidéos d'entrepreneuriat toute votre vie et jamais passer à l'action vous devez regarder des vidéos et passer à l'action chaque fin de mois chaque fin de semaine regardez ce que vous avez fait et regardez si vous avez été plus acteur ou consommateur de contenu si vous avez fait que consommer du contenu consommer consommer mais vous passez pas à l'action vous n'avez pas fait des boutiques que vous n'avez pas commencé votre business que vous n'avez pas fait de vidéo ni rien vous avez démarché personne ça va pas avancer d'un pouce et vous avez juste chopé des infos dans votre tête ça vous frustrer parce que vous avez envie de le faire vous n'allez jamais le faire il y en a plein qui sont pas de la nuit qui se réveille le matin avec la patate mais ils savent pas quoi faire ils savent pas par où commencer mais faites faites quelque chose lancez vous dans un domaine vous pouvez pas attendre en allant chercher votre baguette de pain le matin qu'un mec vous tombe dessus et vous dise moi je fais des cours d'anglais en ligne moi je fais des cours de français en ligne moi j'ai une boutique de make up j'aimerais bien m'associer avec toi pour qu'on fasse des couilles ensemble non ça ne fonctionne pas comme ça tu dois te bouger et te lancer dans une niche même si elle te paraît pas dingue au début même si t'as pas envie de te lancer même si c'est pas ta passion depuis toujours si tu ne sais pas quoi faire associe toi avec une personne lance dans un domaine fait du dropshipping commence par quelque chose mais commence 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 une personne y arrivera toujours mieux si elle essaye des business chaque semaine une nouvelle boutique de dropshipping ou des nouvelles ventes de formation ou de s'associer avec des personnes mais perdre du temps pendant une semaine deux semaines trois semaines à essayer des trucs qui fonctionne pas plutôt qu'une personne qui va mettre un mois deux mois trois mois six mois à trouver le bon truc le truc parfait parce qu'elle ne le trouvera pas au final et je vois les mêmes commentaires je vois des personnes qui va mettre des commentaires depuis six mois depuis un an depuis deux ans qu'ont pas avancé d'un pouce mais qui regarde encore mes vidéos et ça me tue comment vous faites comment vous faites c'est comme les gens qui achètent des formations et qui regardent 1% de la formation et qui part il y a même des gens qui achètent des formations qui ne l'ouvre pas qui paye qui donne de l'argent et qui se casse et ils disent rien vous êtes des ouf vous êtes des dingues c'est pas possible de faire ça moi j'ai acheté une première formation au départ il ya quatre ans avec mon pote on l'avait divisé en deux ce qui a coûté très cher et on a tout poncé j'ai tout poncé je les geek et pendant des heures et des heures et des heures autant que les gosses qui jouent à des jeux vidéo j'ai fait la même chose et j'ai appliqué à 100% après et ce sera toujours comme ça je crois qu'on parle pas assez de l'accessibilité du business en ligne et je pense que vous saisissez pas à quel point on vit dans une période de dingue et pourtant je lis dans pas mal de vidéos mais maintenant ça doit faire un bout de temps que je l'ai pas dit on vit quand même à une ère où il ya des jeunes de 19 ans de 18 ans de 20 ans qui vous chient des millions d'euros par mois comme ça tranquille depuis leur canapé chez eux et c'est pas des mythes c'est la vérité je vous le dis je vous en parle je vous parle quasiment tous les jours sur youtube droit dans les yeux je peux vous garantir que je connais des personnes dans ce cas là je génère pas des millions d'euros par mois mais je génère beaucoup et jamais de ma vie j'aurais pensé gagner autant d'argent et quand je prends l'exemple des jeunes c'est pas pour dire qu'il ya que des jeunes qui peuvent réussir au contraire je prends exemple des jeunes et les jeunes qui ont 18 ans 19 ans parce qu'ils n'ont pas d'expérience parce qu'ils ont dû commencer six mois avant un an ou deux ans avant et c'est juste pour dire que le business en ligne on peut générer de l'argent en masse mais on peut surtout le faire rapidement mais je veux pas que ça te fasse rêver trop non plus je veux pas que tu te dises ok j'ai pas beaucoup d'argent si mon pneu il crève demain je sais pas comment faire donc je vais faire du dropshipping comme ça je pourrais payer les problèmes que je vais avoir les prochains mois c'est pas comme ça que ça fonctionne parce que tu vas être déçu tu vas voir que les gens qui ont réussi en six mois en un an à faire des centaines de milliers d'euros ils ont charbonné comme des malades ils se sont pris des murs et toi qui pense que tu sautes sur une opportunité où il ya quasiment rien à faire il suffit d'acheter une formation d'appliquer deux trois bout de code et d'encaisser les sous tu te trompes et tu vas te prendre un gros mur et tu vas te démotiver et tu vas mettre des commentaires après super ta vidéo antoine mais moi j'ai plus de sous je sais pas comment faire je suis pas motivé et j'ai pas d'idée ne dites plus ça le business en ligne c'est accessible c'est rapide ça peut être très grand et c'est pour ça que c'est motivant mais c'est du business c'est du business et de l'entrepreneuriat il n'y a pas grand monde qui peut vraiment le faire parce que c'est de l'autodiscipline il faut que le matin tu te lèves il faut que là il est minuit maintenant 30 et je suis là et je me force absolument pas à être ici tout seul pendant mes potes mes potes de collège de lycée de je sais pas où ils sont en train de faire la fête en train de boire des coups parce que c'est le jeudi et c'est les soirées étudiantes où j'en sais rien c'est mon kiff il est d'être là parce que j'ai des objectifs je veux construire un truc de fou je me sens mal à mourir si je vais faire une soirée que le lendemain matin je peux même pas me lever parce que je décu et que je suis en train de perdre du temps sur mon business parce que ma passion c'est ça je suis addict à ça chaque jour ça m'apporte du bonheur et je vous parlais de ça dans une vidéo vous ne devez rien regretter si vous mourrez demain vous devez vous dire que vous avez kiffé chaque jour moi ce qui me rend le plus heureux aujourd'hui c'est faire du surf faire du skate profiter avec mes potes et faire du business tous les jours voir mes stats progresser construire quelque chose drainer une communauté apporter des produits résoudre des problèmes enfin ça pour moi c'est le kiff ici pour vous c'est pas votre kiff si pour vous c'est une tannée vraiment de vous forcer à essayer de faire des sous sur internet et vous êtes peut-être mieux à être salarié peut-être que vous supportez pas les critiques vous supportez pas de faire différemment de la masse je sais pas mais vous devez savoir au fond de vous si c'est pour vous c'est pas pour vous mais si vous le faites juste pour l'argent juste pour vous faire un paquet tune et essayer de disparaître dans six mois ne le faites même pas et tout ça pour dire que le business en ligne c'est simple et accessible comme je viens de vous le dire mais je devrais pas vous dire le mot simple parce que c'est pas simple quand je viens d'en parler juste avant mais pour moi je veux dire que c'est simple comparé à plein d'autres business et comparé à des personnes ont passé leur carrière et leur vie à construire un empire a généré des centaines de milliers d'euros mais c'est tellement rien dans le business en ligne et c'est pour ça que je dis que c'est simple et accessible mais bref c'est tellement un truc de folie qui a des projets qui naissent chaque jour chaque semaine et les niches se prennent de plus en plus c'est à dire que il ya de moins en moins de place aujourd'hui comparé à il ya quatre ans il ya plein de choses qui ont évolué le drop shipping à plein de gens qui sont mis vendre des programmes des formations développer des choses qui étaient en physique maintenant se passe dans le digital ça évolue aussi énormément mais aujourd'hui mon chiffre d'affaires il grossit toujours énormément et tous les nouveaux business qu'on lance on les lance encore plus simplement qu'il ya quatre ans en arrière mais je suis sûr que ça va s'arrêter à un moment donné pas qu'on va plus pouvoir le faire mais que ça va se corser parce qu'il ya de plus en plus de personnes qui s'y mettent et dans cinq ans dans dix ans c'est sûr que la concurrence va être plus rude et ça va être la norme de lancer un business en ligne de vendre des cours en ligne surtout quand on voit des phases comme il ya de confinement et on parle d'un reconfinement dans plein de zones de la france en ce moment où je tourne cette vidéo donc tout va se repasser en ligne tout va se passer à distance cette vidéo elle est là pour te faire ouvrir les yeux que tu comprennes dans la période dans laquelle on est et je répéterai jamais assez que le business en ligne c'est une opportunité de folie et qu'on s'en rend même pas compte tellement c'est accessible et simple et tellement on voit des réussites de jeunes de moins jeunes mais de personnes qui arrivent en très peu de temps j'ai pas les gens se mettent même pas la pression y arriver vite j'ai toujours cette rage de le faire mais j'ai moins la rage comme je l'avais au début mais j'ai l'impression qu'il ya peu de gens qui ont la même rage que ce que j'avais au début c'est ce qui m'a permis de réussir les six premiers mois je bossais 10 heures 12 heures 15 heures par jour non stop alors parce que je le pouvais j'avais tout arrêté mais même en dehors de mon travail au début en tant que vendeur dans un surf shop je bossais le soir le matin le midi je n'arrêtais jamais mais j'étais comment en transe en fait j'étais comme un malade il n'y avait rien qui comptait mes priorités c'était que ça je surfais beaucoup moins jusqu'à ce qui était beaucoup moins j'étais que là dessus parce que j'étais omnibulé par ça et je devais réussir je devais le faire j'avais compris l'opportunité dont je suis en train de vous parler maintenant mais je me posais pas toutes ces questions de me dire je sais pas quelle niche faire ou je sais pas quoi je lançais des trucs j'y allais j'y allais j'ai lancé cinq six boutiques avant sur des chats des chiens des montres en bois des feralisés des des trucs qui n'ont rien à voir avec moi je m'en fichais ça m'a permis de faire des ventes de comprendre la publicité et sans ça j'en serais jamais là aujourd'hui je serais peut-être encore au point de départ j'aurais rien fait parce que j'aurais hésité je me suis retrouvé avec quasiment rien sur mon compte parce que j'ai trop testé comme un bourrin publicité sans analyser sans comprendre sans être formé mais c'est pas grave je serais retourné dans un travail après pour faire serveur faire n'importe quoi un truc que j'aurais pu trouver rapidement et refaire de la publicité derrière et réessayer mon business en ligne et mon objectif c'était de profiter cette opportunité aujourd'hui je sais que ça marche je sais comment faire de l'argent en ligne ça tourne pour moi depuis maintenant plusieurs années donc j'ai moins cette rage et cette pression de le faire je continue à 300% et tous les jours je travaille mais c'est pas la même chose ce que je veux dire c'est que je vois pas cette rage chez beaucoup de personnes qui débutent et non pas que ça m'inquiète mais je me dis juste que au final ces personnes qui ont pas cette rage de base c'est qu'elles sont pas faites pour le faire et que de toute façon vont finir par se démotiver et peut-être que plus tard dans un an dans deux ans elles vont comprendre et s'y mettront mais c'est dommage de pas s'y être mis maintenant parce que c'est maintenant que ce sera le plus simple le meilleur moment il est maintenant enfin voilà c'était une vidéo authentique je la tournais comme ça parce que j'ai dit ce que je pensais par rapport aux commentaires que j'ai lu sur les commentaires youtube et puis je reçois des messages comme ça c'est un comportement que je vois aussi dans les personnes que j'aide et que je coach j'en ai qui démarre à 300% qu'on la rage j'en ai d'autres qui sont un peu à se trouver une excuse au moindre truc moindre obstacle moindre mur au fur et à mesure la motivation elle descend on n'a rien commencé mais elle descend déjà parce que de base je sais pas ce que vous attendiez je sais pas je sais pas juste dites vous que c'est simple et accessible et partez du principe et dans votre vision dites vous bien que vous devez travailler jusqu'à temps que ça fonctionne pour vous parce que c'est simple accessible et vous n'allez pas laisser les autres se gaver pendant que vous faites rien et ne vous dites pas c'est simple et accessible donc si dans deux semaines j'ai pas de résultat c'est que c'est pas pour moi bon j'espère que vous m'avez compris ah et au fait la dernière personne qui avait gagné le coaching avec moi sous la dernière vidéo elle s'est pas manifestée donc il lui reste cette vidéo toi je te remets ton nom juste ici si tu vois ce message tu vas gagner le coaching et tu vas juste à me contacter sur instagram pour qu'on s'appelle et je parle de ton business avec toi pour tous les autres vous pouvez continuer à participer parce que je vais faire ça chaque mois donc vous pouvez répondre à cette question si vous repensez à vos 15 derniers jours les 15 maintenant à partir du moment où vous voyez cette vidéo est ce que vous pouvez vous dire que vous avez vraiment évolué sur votre business est ce qu'il ya des actions concrètes qui ont été mises en place est ce que ça a stagné dites moi ça dans les commentaires il suffit de répondre à la question et d'être abonné à la chaîne youtube un petit like aussi ça fait jamais de mal pour participer au concours et tenter de gagner un des cadeaux que je remets chaque mois merci de m'avoir écouté jusqu'à là je vais continuer de bosser un peu et merci à toutes les personnes qui rejoignent système 49 chaque jour j'essaie de vous remercier le plus possible il ya toujours de bons projets on fait toujours de belles choses et je suis super content de la confiance qu'on m'a accordé de plus en plus allez à la prochaine pourtant aujourd'hui je suis indépendant et je peux le dire c'est vraiment grâce à antoine antoine bougan qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos youtube et ensuite j'ai eu la chance de voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à paris je suis à los angeles du coup pour quelques semaines merci antoine c'est grâce à toi c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi d'antoine bougan il ya quelques bons formateurs sur internet qui donne des bonnes choses mais pas autant que lui vraiment lui sa formation est au top mais c'est surtout plus important le suivi d'antoine c'est que vraiment génial ça va changer la vidéo je recommande antoine bougan la plus belle connaissance que j'ai eu depuis que je suis de très 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 longtemps je te remercie merci merci à toi antoine ça va changer la vie de beaucoup de personnes